Alberobello, c'est une ville de la région des Pouilles en Italie. Elle est connue pour ses troulis, des maisons en pierre blanche à la chou et aux toits coniques. Et en effet, la campagne qui nous mène à Alberobello est parsemée de ses habitations traditionnelles des Pouilles. Et troulis, ça ressemble un petit peu au Bori du côté de Gordes. Ce sont des maisons qui possèdent des murs de pierre sur lesquelles il y a une sorte de voûte conique en encorbellement, un peu comme les voûtes maya ou les tombes mycéniennes. Il y a même des églises troulis, comme l'église de Saint Antoine. Outre cette église, on compte environ 1500 troulis dans les quartiers de Monti et à la Picola. L'église est toutefois assez récente puisqu'elle date de 1926. Elle est censée avoir été construite pour arrêter le prosélytisme protestant dans le quartier. Et comme nous étions garés non loin de l'église Saint Antoine, nous avons débuté notre visite d'Alberobello par l'église. Disons-le quand même tout de suite, les quartiers d'étroulis ont été récupérés par les commerces de souvenirs, d'artisanat, etc. Néanmoins, la zone d'étroulis tout autour d'Alberobello figure au patrimoine mondial de l'humanité. Comme je l'ai dit, les toitures d'étroulis sont faites de pierres sèches, posées en encorbellement. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas de clé de voûte au-dessus. Une dalle en forme de cône, bien sûr, avec une sorte d'accrotère au sommet. Et c'est en flânant et en se perdant au gré des ruelles tortueuses que je vous laisse découvrir étroulis avec moi. J'ajouterai encore que les trous lignent. Dont la technique remonte à la préhistoire, ont été construits par des petits propriétaires terriens ou des travailleurs agricoles en tant qu'abri temporaire, entrepôt et même habitation permanente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étroulis. Quand on arrive sur la place centrale d'Albero-Bello, on prend encore quelques vues et on s'en retourne. Ici, le tourisme de masse n'a pas encore fait trop de dégâts, car l'UNESCO y veille. Il n'empêche toutefois que les quartiers des Troulis sont devenus de véritables villages-musées. Il n'y a pas d'étroulis. Il n'y a pas d'étroulis. Il faut reconnaître que ces quartiers, qui sont très pittoresques, méritent la photo et la visite. Sous-titrage Société Radio-Canada